comment allez-vous j'aime j'ai beau ça met le mari d'annan depuis qu'il est-ce que j'aime ça s'appuyer ok ok j'aime pas vous ok mais je suis en prison vous êtes en prison à samarov? et dans la prison au Connais? comment tu as fait? oui merci en tant qu'incomité, les routes à 400 ans jusqu'à la partie de la vente il faut que ça soit en appris la vente ou que ça soit en appris la vente le Département d'état Américain qui disposait en millions de dollars sous tête trois bandits Adi, chaque gren n'example 1 million de dollars. Alors, je constate un journaliste américain qui a fait un documentaire. Pour le contraire, c'est un journaliste. C'est un journaliste français, canadien, américain. C'est un journaliste qui a fait un machine blender. C'est un documentaire qui a fait un documentaire. Adi, oui, c'est un... C'est un journaliste qui a fait un truc. C'est un journaliste qui a fait un truc pour l'oe hint. Ils ont accès à vous. C'est un journaliste qui a fait un模eter. Facilité, oui. Comme si, M. Ndouane, il y a un consulat qui a dit qu'il a kidnappé tel monde là dans telle zone. Il va rentrer sans monde là, non? Donc, le M. T. Canada. Kidnapper patente, oui. Non, 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 non. Ça va dire que, il y a un journaliste étranger qui a fait un reportage à l'hôpital qui a parlé de la construction de l'hôpital, oui. Oui, comme si, M. Ndouane, il y a un peu plus calpale qui a fait un reportage à l'hôpital. Donc, si nous n'avons pas capable de faire un reportage à l'hôpital, c'est vrai que nous avons eu l'hôpital. Le Lachine, oui, si nous avons eu l'hôpital, parce que nous avons constaté comme bon voisin, comme Zamiya, il y a eu l'arrivé trop loin. Mais, finalement, nous avons eu l'hôpital. Vous avez eu l'hôpital qui a fait un reportage à l'hôpital. C'est vrai que nous avons eu l'hôpital. Ou alors, pour me rendre les informations à l'hôpital, c'est vrai que nous avons eu l'hôpital. OK. Parce que nous avons un reportage à l'hôpital. dans la zone. Merci Yoranda, merci à toute la famille. Merci d'être à l'écoute. Écoute, nous avons été en train de travailler dans la zone. Nous avons été en train de faire que les gens sont obligés de rentrer en back à ban pour vous dormir. Dans un premier temps, vous avez eu un policier selon premier élément d'information qui partagez qui a été stoppé les gens qui ont été qualifiés de mauvais agents. Yoranda, M. Tirasta, la première information était que vous avez été bandit qui a été assassiné, mais la Assemblée était la police. Et selon le proche de la justice, l'Assemblée même pas qu'il n'y a pas été présent, l'œil ou te parti de, M. M. Baranti, c'est la resistance, M. tombe, etc. Cependant, après l'assassinat de ce type, il y a eu une situation de panique dans la zone. Dans la zone de King's Hospital, la zone 42, la situation était vraiment compliquée dans la zone de Pasteur Marco. il y a eu un policier, il y a eu un policier, il y a eu un policier. pour le switcher, il y a eu un policier, il y a eu un policier, il y a eu un policier, il y a eu un policier. tiras ta. M. Ali, c'est ça, après ça, il y a une situation panique dans la zone. Côté que dans la zone, comment y a une zone sa ville en bette? Ville en bette? Eh bien, on pile coup de zan te tire. Le mal cherché y a une information qui s'est passé dans la zone parce que la zone sa part de tout dire et de la paille sa ou la de la van. Avant y a soit, il y a un monde qui mourir. Il y a un monde qui mourir. Avant y a soit, dans la zone 42, en place de la zone Jean-Saudi à Ville en bette. Parce que on pile coup de balle te tire. Donc, deux monde sa ou, il y a une fil dans la zone pour la zone qui mourir avant y a soit. Il y a une série de nègres qui ont operé dans la zone de la Kanara. Le nègres ou descend en bar. Mbaron si se nègres ou pat fè parti de ekip yo. Eben, sa k pase se ke yo kite Kanaran ou nga ou vin instale ou sou Karadeu. Son pe y difisil. Son pe y difisil lè. Nè, y o kite l'outbo an, y o komanse vin instale ou nan zon Karadeu. Tati, moun Karadeu, moun ki nan zon Ville en bette, nan zon do pas teman kon, fò nou pren pil prekosyon parce ke gen bandi komanse tabli kat general ou l'outbo bon, moun ta souwete kan mèm la polis asume responsable ditel se sa bondi e yot fos legal bagen gadie e yot bondi sa le di ke neg sa yo ki komanse bay gwo kè sote nan zon an wou a pas ke ta sembli neg izo kou ide yo pas ke son jem te kon parli n de jeff epi black satan ki te nan zon lame frape ki nan kanaran 70 misho gen le pat vreman alie jeff ta sembli aktuelman la misho kite kanaran li vin kache pito nan zon nan lem sote site la ak tout ne kite ak li yo i mat cheke son serten de ber to black satan alias manouch gwo serten ismay gwo serten piti ak bandi ki debake an leyan donk nek sa o komanse metan pil presyon en swete autorite ki regi labou sa yo paske se avè yon adrese ke yon asume responsabilite yo paske gan gan pil nek ki fe pati gwo vite lom nan tou kam esaye tabli katye general yo nan tout ti woud ki penetre sou 75 e sat fo ka konstate danye tan yo genyen plizyon ka dan levman ki fet nan zone 75 le map pale nan gan pil zami ki ketet in yori sa map di ou bien gido mese sa on sel suje la pale be ok bom lot suje pou pale le nou chanje peyi le nou ren peyi vivab se pa gang ak ves gang ak sapat kap dirijel le sa map pale lot kose map pale sou edukasyon map mande pou nou retou nan l'ekol yo ak instruksyon civik et moral map mande pou nou bay importans map mande nou sa men tout yot yot kap ap rentre la de l'ekol mese continue de nek sa yot kap feno sou kap feno sou nan bay yot ok alos si mba din sa la kote 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 wap tan de yot sam di la li pap fas sil pou tan del so si mgen informasyon mou oblige pataje la kou gen informasyon mgen tou mba taje o di ak la polis ke mba ekri sou yot ni mba di sa nan la pres pas se ke mw sou te vreman yot ba rezultat son koute mma bay n din sa deja se mwen mwem se swete mda swete gon lot haiti sa le di ke gen neg nan gang vite lom nan ki kontinue rentre an dan te go ekip tant lom te nan ou tsal imen ou net sou zon franyo vil sou 75 e ben neg yo poko kar entre sou de yo avek fasilite men yot komanse antre an dan yot pou yo en pou yot nou solman yot cherche place chef gang nan tiyan dan del ma an le 75 nan 33 31 tak ou zon 5 yot yot yo komanse bay moun nan zon nan gen bisnis papye pou yot peye son pay difficile jama yot 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 aktualman la gen neg ki fè parti bas vite lom ki komanse pran dan del ma e kelke swati bisnis ki nan zon nan yot komanse bay ou papye a green ball la dan pou mande ti bisnis sa ou paye tax pa gen lita pa gen lita sa di fa paye tax e mwen se men realite sa n te pantaje yon yon tibay sou facebook avan yon kom imajine ou non sosyete telman kom si se chef gang kap komande ki sak pase se pas ke neg yo konstate komse pagane non e yo son paye komse tout vumse do pagane et et yon men yon fe pa yo ton yon ki sak pase le fe ke neg yon konstate lita li absen nan tout petit detay pr yon you yon n konkurset prati kap sol out pou yon pase sol le pa taraz pa san jut le fait que il y a un problème il y a un seul où il y a presque passé à cause de la vie où il y a peut passer à la race où il y a passé plus sur Saint-Jude alors il y a une place où il y a une place en l'air il y a un installé il y a un installé avant tout le monde il y a passé l'on prend un coup dans la machine publique pour que tout le monde les abouties avant il y a vou tea pour le traverser Saint-Jude pour arriver à la l'a observé et l'on prend un papier lui ai dit qu'il y a un papier qu'il y a un arranger Donc tout le monde qui passe dans la route, il faut qu'il y ait l'argent pour qu'il y ait l'argent. Et la meri ne peut pas existir. Vous comprenez ça? Il ne peut pas qu'il y ait la meri, il ne peut pas qu'il y ait l'argent. Il ne peut pas qu'il y ait l'autorité. Il ne peut pas qu'il y ait l'argent pour qu'il y ait l'argent. Il ne peut pas qu'il y ait l'argent. Ou même pour la machine, 500$. Autociclette, 100$. Il ne peut pas qu'il y ait 50$. Chaque-le-t-il, il ne peut pas qu'il y ait l'argent. Chaque-le, en plus pour qu'il y ait l diligence, Il ne peut pas qu'il y ait la aucune route. Il ne peut pas qu'il y ait l'argent. Lui, il ne peut pas qu'il y ait l'argent pour qu'il y ait l'argent. Pour qu'il y ait l'argent pour qu'il y ait l'argent. Vous savez, 100$ sont les soldats. Le taxe de l'argent est pour qu'il y ait l'argent pour qu'il y ait l'argent. Du frene. Oui, du frene. Du frene, oui. Tu Odyssey, oui. hormone du soldat est sous le chènes. Non, l'offre qui te креп니 du frene. Soldat sou s'il y ait l'argent. pour traverser l'imende moun yo 300 dollars aïtien, 1500 goud pour traverser Chedna et bien d'un pays s'agé moun lade et le support jugé indéfectible de Washington au premier ministre Ariel Henry, possible d'arriver d'une force armée spéciale au pays le régime de sanctions proposé par les Etats-Unis soutenu par le Mexique, approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies ces points et bien d'autres encore seront abordés avec notre invité spécial par visioconférence, il s'agit du chargé d'affaires AI des Etats-Unis en Haïti, M. Eric William Stromayer, merci de votre intérêt Madame Monsieur M. Eric Stromayer, vous avez été tour à tour chef de mission adjoint et chargé d'affaires AI à Madagascar conseiller en administration à Jordanie directeur exécutif du bureau des affaires africaines, sous-secrétaire adjoint par intérim pour l'Afrique de l'Est et les Soudans au bureau des affaires africaines Très récemment, vous avez occupé le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en République togolaise, plus de 30 ans dans le service diplomatique américain, vous vous êtes installé en Haïti depuis le 3 juillet 2022 comme chef de mission adjoint à l'ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince où vous assumez également le rôle de chargé d'affaires AI Bonjour Monsieur Stromayer, merci de vous m'être disponible pour Radio Télévisions Caraïbes. Je suis très content d'être là, c'est une grande opportunité et je suis très très content d'être là avec vous. Quelle est globalement la lecture des Etats-Unis de la situation actuellement en Haïti ? Actuellement je dirais que la situation est tragique et évitable, tragique dans le sens que nous vivons les jours qui sont très pénibles pour tout le peuple haïtien je crois dans des circonstances très très dures et mais à mon point de vue et à le point de vue de nos partenaires je crois à une situation qui est évitable et corrigeable parce que nous voulons travailler côte à côte marcher avec le peuple haïtien pour trouver un moyen pour avancer les choses dans la direction que nous voulons tous voir, c'est d'avoir des élections, d'avoir la transparence, la bonne gouvernance, l'état de droit qui sont requises pour créer la haïti que tout le monde peut voir, alors tragique dans le sens que nous ne sommes pas là, tragique parce que je crois qu'il y a des éléments qui pour des raisons personnelles ont déraillé l'avenir d'Haïti pendant une longue période, vous êtes au courant moi j'étais premièrement affecté ici en 1990-11 et alors ça fait un long trajet depuis mon première affectation mais malheureusement quelques-unes des réalités qui existaient à l'époque sont toujours là en train de miner l'avenir d'Haïti et nous travaillons à l'ambassade américaine aussi bien dans le gouvernement américain avec nos partenaires pour voir comment nous pouvons avancer ça pour changer cet avenir à l'avenir que nous avons tous l'espoir de voir ici en Haïti Haïti est dirigée depuis plus d'un an par un premier ministre, une première depuis les 30 dernières années au moins, on est dans une situation déconstitutionnalité donc non démocratique avec Ariel Henry comme seul maître à bord, les Etats-Unis considèrent-ils le premier ministre comme légitime ? Comme vous le savez, je crois que notre audience sera bien au courant, les réalités à l'époque de l'assassinat du vice-président ont été telles que la structure constitutionnelle ne pouvait pas fonctionner. Il y avait des vides à courge à droite dans tout le système dont la succession prévue dans la constitution ne pouvait pas fonctionner. En effet, le vice-président avait nommé Ariel Henry comme deux premiers ministres. Le premier ministre, il a rassemblé un gouvernement, c'est le gouvernement avec lequel nous et les autres partenaires travaillons depuis. Je ne suis pas historien dans ce sens, je n'y étais pas, mais c'est le gouvernement que nous travaillons avec et on le reconnaît comme premier ministre et comme chaque état pour l'instant. En l'absence des autres fonctions qui devaient être remplies autrement, malheureusement, vu l'état par rapport à la constitution, il n'y en a pas de personnes pour les points. Mais son nom est cité dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Est-ce correct pour les États-Unis de collaborer avec quelqu'un soupçonné dans l'assassinat d'un ancien président ? Il faut que je vous dise que nous, on milite pour qu'il y ait la justice pour le peuple haïtien, aussi bien pour Jovenel Moïse et sa famille, dans cette circonstance tragique. Et alors, dans cette circonstance, il y a des investigations qui se déroulent. Il faut dire que, vous savez, dans l'histoire américaine, sans doute, aux auditeurs, ils se souviennent de l'assassinat de John Kennedy. Il y a sans doute des personnes qui sont toujours aux États-Unis qui disent que son vice-président était responsable de l'assassinat. Il y en a toujours des personnes qui pensent que nous ne sommes jamais allés à la lune. Il y a toujours des personnes, récemment, dans nos élections, qui ont déclaré qu'une autre candidate aux présidents sont déjà été impliquées dans l'assassinat de John Kennedy. Ce sont des fake news. Ce sont des choses. Jusqu'à ce qu'on nous montre des preuves, moi, je ne vais pas les traiter dans cette circonstance américaine. Et dans les circonstances ici, je veux que la justice mène là où elle doit mener. Mais à l'instant, on a le gouvernement avec lequel on travaille. Et pour moi, ce sont comme ces autres parallèles que je cite. Jusqu'à ce qu'il y ait des preuves, moi, je travaille avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ce n'est pas moi qui vous l'apprend, M. Stohmayer. Depuis plus de quatre ans, la situation sociopolitique ne fait que se détériorer en Haïti. L'assassinat de Jovenel Moïse a amorcé une autre dimension dans la dette crise. Plus de 15 mois après ce crime spectaculaire, plus d'un se demande comment était-ce possible qu'un commando puisse préparer un tel acte et ensuite l'exécuter sous les yeux de la plus grande puissance mondiale que sont les États-Unis. Que répondez-vous à cela? Après tout, Haïti, c'est un pays souverain. Ce n'est pas comme si nous gérions Haïti. Alors, de dire que ça s'est passé sous les yeux du gouvernement américain, je ne comprends pas la question dans ce sens. Après tout, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu au centre des États-Unis. Et alors, évidemment, la justice prend son temps. Et moi, je ne suis pas dans cette investigation. Je ne peux pas faire des déclarations par rapport à où ça se trouve, l'investigation qui se trouve aux États-Unis. Néanmoins, l'investigation qui continue ici toujours. C'est une réalité tragique. On demande toujours la justice pour Jovenel Moïse, aussi bien que pour le peuple haïtien, dans cette circonstance tragique qui est partie de la réalité que nous vivons toujours aujourd'hui. Et que nous menons à essayer de voir le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on arrive, comme le gouvernement elle-même a déclaré, à voir une transition. On leur a une élection libre et transparente pour avoir des fonctions élus et remplies à travers les élections, dans toutes les circonstances du gouvernement. Pour refermer cette fenêtre sur l'assassinat de Jovenel Moïse, considérant que les États-Unis sont partie prenante de l'enquête, considérant le fait que plusieurs des suspects ont comparu devant la justice américaine, que peut-on espérer de ce point de vue-là? La justice, c'est toujours quelque chose que nous est... On est en état de droit aux États-Unis. On essaie de pouvoir avancer les investigations que nous menons. Je sais que le département de justice est toujours saisi avec ça. Je sais que ça déroule, mais je ne suis pas, en tant que ma position, dans une position pour faire des commentaires précises là-dessus. Le secrétaire d'État, adjoint américain aux affaires hémisphériques, Ryan Nichols, l'avait dit sans langue de bois, que les États-Unis soutiennent Ariel Henry parce que ce dernier a accepté de soustraire la subvention des produits pétroliers. Pourquoi les États-Unis supportent-ils une décision qui va envenimer la situation socio-économique dans un pays où la grande majorité croupit de la pauvreté ou la misère la plus abjecte? Si j'en souviens bien, ça, c'était un commentaire qui a été fait par le joint secrétaire à l'époque. Je crois que c'était sur une émission de médias aux États-Unis. Et alors, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas dit que c'est pour cette raison que nous soutenons, soi-disant, entre guillemets, le gouvernement en place. C'était plutôt un commentaire sur la réalité économique qui a mené à cette décision. Et alors, si je peux partager avec votre audience, la réalité, c'est que la tésor haïtienne était en train d'échouer grâce à ces subventions. Ces subventions étaient des choses qui menaient à l'incapacité du gouvernement de pouvoir financer les sortes de choses que nous voulons voir dans n'importe quel gouvernement, les écoles, les cliniques, les hôpitaux et tout le reste. Et pourquoi ça? Parce que ces subventions ont mené à une situation dans laquelle, officiellement, la prise d'essence ici en Indite, était, moins qu'elle était, tant partout dans l'hémisphère de l'Ouest. Ce qui faisait, entre autres, qu'il y avait, si vos audiences s'en souviennent, même auparavant du blocage à le port, l'essence n'était pas tellement disponible dans les villes, n'était pas tellement disponible par les stations. Et pourquoi ça? Parce qu'il y avait une haie noire qui était en train de vendre l'essence subventionnée par le peuple haïtien envers la République dominicaine. Donc, il y avait certains éléments qui profitaient sur cette margée noire. Et le gouvernement a pris décision qu'il fallait arrêter cette margée noire. Comment le faire? Éliminer les subventions en constatant bien qu'il y avait 70% des véhicules qui circulent ici en Indite. Ils sont des véhicules qui appartiennent à des gens qui pouvaient bien pouvoir payer plus. Pour la majorité des peuples qui travaillent dur, les citoyens moyens qui travaillent dur, eux, ils dépendent bien sûr sur les tables, sur les motos de bicyclette et tout le reste. Ils avaient installé un programme pour installer des subventions pour ce transport public pour que ce parti sera moins affecté. Alors, il allait y avoir dans les déclarations faites par le gouvernement à l'époque, une subvention qui allait être mise en place pour toucher ceux qui avaient vraiment besoin. Pas pour être en train de subventionner moi ou les autres personnes qui avaient bien les moyens pour acheter l'essence. Et avec cette graine, en faisant pas... Vous imaginez, en le temps, sur les deux dollars qu'on payait par galon, il y avait plus qu'un dollar et demi ou deux dollars que le gouvernement était en train de payer pour faire cette subvention. Toutes ces monnaies pouvaient être dépensées autrement, ou une majeure partie, évidemment, ils devaient continuer à avoir une subvention pour le transport commun et des autres choses comme ça. Mais quand même, ça allait donner l'argent de pouvoir fournir des services, dont le peuple haïtien, on a le droit des services sociaux, de renforcer les capacités d'avoir les écoles et toutes ces autres choses. Et en même temps, ça allait limiter le marché noir. Et ces éléments néfastes des familles riches, tout le monde en connaît, qui sont en train de faire partie de cela, eux, ils étaient pachés avec ça. Et alors, ils se sont engagés à bloquer le port, pouvoir continuer avec ce marché noir, pouvoir continuer à remplir leur broche, le profit du peuple haïtien. C'est ça qui a fait le blocage à le port, c'est ça qui est en train d'avoir continué avec ce marché noir. Et l'autre côté, il y avait l'effort, encore par le gouvernement, de renforcer le système de douane au port, d'insister qu'il n'y avait pas l'immunité pour l'importation des choses ici. Et là encore, pour gagner l'argent, pour que les services sociaux, dans n'importe quel gouvernement au monde, en a la responsabilité de produire à son peuple, pourraient être commencés à être installés. Parce que c'est à la base même de l'avenir du peuple haïtien, tu vois, qu'il doit en avoir un état de droit, de transparence et de bonne gouvernance. Et sans avoir les devenus écrits, aucun gouvernement au monde peut travailler chez nous, il y a pas les impôts. Ces impôts payent pour le gouvernement américain. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, dans la circonstance auparavant, avec toutes ces subventions, il n'y avait aucun moyen de pouvoir avancer avec tous ces différents travaux et ces responsabilités du gouvernement qui devaient être financées parce que tout l'argent que le gouvernement gagnait à travers le douane était en train d'aller pour les subventions d'essence. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, mais notre soutien, entre guillemets, notre travail avec le gouvernement haïtien, mené à l'instant par le premier ministre, c'est pas quelque chose lié avec ces subventions. C'est sûr que nous, on voyait bien avec tous les partenaires et les membres du comité international que les subventions n'étaient pas quelque chose qui pouvait continuer sans cesse, parce que c'était en train de mettre en haït le fonctionnement complet du gouvernement. Alors c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire cette affrance. Et c'est pour ça que les éléments qui profitaient de la marche du noir ont décidé de faire ce qu'ils ont fait dans les derniers mois que nous avons reçu. M. Stoumayer, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc plus d'un pourrait se demander avec un gouvernement qui n'inspire pas confiance, un gouvernement largement illégitime, largement contesté. Est-ce que cette décision d'éliminer la subvention est arrivée au bon moment? Moi, je ne suis pas dans le gouvernement haïtien. Je suis un diplomate affecté ici à Port-Prince. Je sais que dès que je suis arrivé ici en juillet, il y avait bien eu le sentiment à travers toute la communauté, aussi bien que le gouvernement, que les subventions en place étaient quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Et c'est grâce au paix que le gouvernement ne pouvait pas payer les frais qui devaient être payés pour les subventions. Il était capable de plus en plus de gérer des autres fonctions du gouvernement. Alors, l'instant dans lequel ils ont décidé de prendre la décision de façon à l'éliminer, ce n'est pas à moi de pouvoir le critiquer de façon à l'autre. Ce n'est pas à moi, mais au moins. Ils ont pris la décision qu'ils ont prise et je crois que ça aurait dû fonctionner. Mais c'était plus ou moins à l'un instant que des éléments néfastes saisissent l'opportunité pour bloquer les ports, pour faire que la pénurie du corps carburant devait encore pire. Et je crois bien que s'ils avaient pu installer les subventions qu'ils allaient installer pour le transport public et les autres moyens de transport, ça aurait pu faire peut-être qu'il y aurait eu des difficultés. Ça n'aurait certainement pas duré pendant les sept, huit semaines que nous avons vues. Et en même temps, ça aurait fini avec le marché noir qui faisait que même l'essence et le carburant qui étaient en train d'importer ici, et qui étaient en train en large partie de fuir de l'autorité de la France de guerre, subventionner les poches de certains éléments néfastes qui proputaient de la marché. Haïti est devenu un enfer pour ses fils et filles avec la misère et l'insécurité. Depuis peu, l'éventualité d'une intervention militaire domine les débats suite à une demande officielle du gouvernement haïtien. Donc si elle doit avoir lieu, comment cette intervention va-t-elle être opérationnalisée ? En d'autres termes, s'agira-t-il d'une confrontation avec les bandits qui terrorisent la population ou simplement de la dissuasion pour faire taire les armes, luttant d'organiser des élections dans le pays ? C'est une bonne question. Je sais que tous les Haïtiens, les membres de mon équipe à l'ambassade, n'importe qui qui s'intéresse à l'avenir d'Haïti est en train de se poser de ces questions. Mais rien n'empêche qu'à un certain instant, à la première place, moi je ne suis pas un officier de sécurité. Je ne suis pas un officier militaire, je suis un diplomate. Et alors ce n'est pas mon domaine pour vous dire précisément comment ça ne pourrait pas érouler. Le fait c'est que ça dépend pour nous les Américains, et je crois pour beaucoup des partenaires, de ce qui sera la décision prise par les Nations Unies par rapport à quelle réponse à faire sur le plan global face à la demande faite par le gouvernement haïtien, à ce qu'il y a d'assistance. Il faut que je souligne pendant les premières périodes que j'étais là, tous les interlocateurs que j'ai rencontrés m'ont dit que non, on va gérer ça nous-mêmes. Il faut avoir une solution haïtienne. Et dans ce contexte, moi je suis tout à fait d'accord, ça reste toujours le cas. Pour le cas fondamental des problèmes que nous voyons, avoir une solution à l'Américaine, Européenne ou autres, les Nations Unies ou autres, ça ce n'est pas une solution. Mais ce qui a changé, c'est qu'il y a eu le choléra. Et il y avait en même temps, il y avait le blocage au port. Ça fait que le gouvernement a décisément demandé une aide envers nous, envers les Nations Unies, pour assister à débloquer cette situation à periposte à la crise de choléra et à la crise de sécurité qui bloquait à ce que ça ne soit pas le cas. Et je saisis l'opportunité, peut-être vous avez vu le petit morceau que j'ai mis à moi hier, qui était en créole. Je veux souligner que le choléra est vrai. Je sais qu'il y a des fake news là, que c'est faux, que c'est toute une polémique politique et tout ça. Non, il y a le choléra qui est en train d'expandre à travers le pays et les gens devraient être méfiants. Mais dans cette situation, la question qui se pose maintenant sera, quelle sera la décision prise à les Nations Unies en autorisant, on pense, et nous on est en train de proposer une force multinationale qui pourrait s'intervenir. Ça sera, je crois, en train de soutenir la police nationale à réasservir la sécurité et à fournir les moyens, les circonstances dans lesquelles la communauté internationale, en main en main, marchant ensemble avec le ministère de la Santé et les ONG et tout le reste, peuvent s'adresser à la choléra. Et les crises humanitaires, ça s'est évoquée depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis longtemps, il y a aussi des blocages, des distributions de nourriture et d'autres choses à travers le pays. parce que c'est le même temps, pour les mêmes sortes de raisons, avec le marché noir et les profits qu'il tirait de ça sur le tour du peuple haïtien. Alors, dès qu'on a ces décisions, revenons à la question précise, dès qu'on a l'indication des Nations Unies, exactement ce qu'ils proposent, ça se passe à nous et les autres partenaires internationaux, se partager ensemble et voir comment nous allons faire des choses exactement et quelle durée. Moi, je crois que la demande est faite suffisamment par rapport à la crise de choléra. Je crois que ça, c'est un centre de ça. Et je veux souligner autre chose, que dans les circonstances, je crois que beaucoup de monde est en train de confondre ce qu'ils sont en train de discuter avec les autres interventions historiques. Ça, c'est différent. C'est pas comme s'il y avait des problèmes en Haïti, comme si chez votre voisin, il y a des problèmes, vous entendez, il y a des problèmes, vous pensez, ah, est-ce que je dois assister, quelle assistance, qu'est-ce que je peux faire. Et dans cette circonstance, c'est quand votre voisin est en train de dire, au secours, au secours, nous avons un zinglando dans la maison, aidez-moi, aidez-moi. Et si vous êtes mon voisin, vous essayez d'aider. Vous essayez de deviner exactement comment ça sera que j'y aille, j'y aille. Je ne vais pas prendre la position de la maison, mais je veux chasser ces zinglando, je veux intervenir, faire le nécessaire. Alors, c'est là où nous sommes. Nous voulons voir exactement quelle sera la façon dans laquelle la communauté internationale pourrait répondre. Et avec ça, nos éléments de sécurité, tout ou pas, dans les différents partenaires, les amis d'Haïti qui pourront y assister, ils seront en train de discuter avec eux comment mieux soutenir les efforts de la police nationale et avec quelle sorte d'assistance. Les unités formées, peut-être de police, peut-être d'autres, je ne sais pas, des autres éléments quasi militaires, vu l'armement qui peut le détendre, des éléments de détaille et autres, pour pouvoir sécuriser les moyens de pouvoir pénétrer, à s'assister directement, à s'adresser à la plainte de choléra, et aussi à les besoins militaires sans doute qui sont là au même temps. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain était en visite au Canada. On apprend que votre pays hésite à même proposer au Canada de prendre le leadership d'une éventuelle intervention. Pourquoi cette hésitation? Ce n'est pas à moi de discuter d'exactement les discussions qui se déroulent entre mes chefs et les chefs du gouvernement canadien. Je sais qu'il y a des discussions qui se déroulent. Le Canada est notre partenaire. Peut-être que vous avez bien, avec votre audience, vous avez bien constaté, et lorsqu'on a annoncé les sanctions par nom sur le sénateur Lambert et sur le sénateur Rattou, que dans les cas, on a fait conjoint avec le Canada, qui est un grand partenaire avec nous dans plusieurs domaines, qui est ici présent, en assistant aussi sur le domaine haïtien. Et alors, dans ces circonstances, on est en train de travailler proche avec le Canada à voir quelle exactement sera la réponse que nous allons faire pour mes partenaires. Au-delà de ça, moi, je ne pourrais pas faire des commentaires exactement au sénateur. On sait aussi que les États-Unis investissent beaucoup dans la police nationale d'Haïti à travers des formations, des matériels, entre autres. Ne peut-on pas parler d'échec de ces opérations si Haïti doit demander de l'aide militaire pour rétablir la paix? Il faut que le peuple haïtien comprenne que la réalité est telle que la police nationale haïtienne, à l'instant, est toujours plus petite par rapport à la population haïtienne. Je crois que c'est presque n'importe quelle autre force de police au monde. Et dans beaucoup d'autres pays au monde, il y a plus que la police, il y a la garde nationale, comme chez nous, il y a des autres éléments semblables dans les autres pays. Chez vous, il n'y en a pas. Ce qui fait que toute la sécurité dépend sur la taille et la capacité de la police nationale. Alors, je vais, si on dit qu'il y a des faillites de la HNP, en effet, je peux signaler qu'avant-hier, ça semble qu'ils ont eu des réussites pour la situation à nos portières. J'espère bien qu'ils pourront continuer ces efforts. Et nous, comme vous le constatez, depuis un bon moment, nous, on fournit des assistantes, de l'aide aussi bien de formation. Mais le problème, c'est qu'il faut faire rendir ce force, parce qu'elle a de plus de capacités, parce qu'elle est limitée par le numéro d'effectifs qu'elle peut t'étendre à l'instant. Et en même temps, qu'on leur fournit encore des assistantes par rapport à la formation et des équipements, pour qu'ils puissent élargir leur capacité de pouvoir fournir les soutiens tout le monde cherche de sa police. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est trop petite par rapport à des demandes qui sont faites avec elle. Et elle n'a pas encore les équipements qu'il lui faut, avec les effectifs, pour pouvoir faire de sécurité, fournir la sécurité dont tous les citoyens haïtiens devraient avoir à travers le pays. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire à plein d'oeil. C'est quelque chose qui prend du temps. Et nous continuons à essayer d'élargir notre assistance et encourager à travers le basket fan de la Nations Unies, encourager avec nos assistances. On a fourni un parti avec les Canadiens le transport des véhicules blindés qui viennent de régler. On est là en train d'essayer de fournir encore des soutiens pour les formations encore des policiers. Et alors, ça va continuer. Et dans ce contexte, avec la demande faite à la Nations Unies, il y aura, j'espère bien, une décision prise par la Nations Unies qui ouvrira la porte, avoir des autres soutiens par la police nationale pour que, côte à côte, marchant ensemble, on pourrait élargir la capacité et fournir la sécurité dont tous les citoyens haïtiens et fournir la sécurité dont tous les citoyens haïtiens Vous l'avez dit tout à l'heure, les réponses des Nations Unies se feront encore atteindre. En cas de réponse positive, ce ne sera pas une première intervention étrangère, voire américaine en Haïti. On se souvient de l'occupation de 1915 et 1934 et ses conséquences morales et économiques sur Haïti. On se souvient aussi de 1994, pour le retour de Jean-Bertrand Aristide. Tous ces arguments font croire que l'idée de cette intervention ne fait pas l'unanimité et n'ont pas résolu le problème de la stabilité en Haïti. Pourquoi est-ce que les résultats, cette fois, seraient différents? Moi, je crois que les résultats pourront être différents grâce au fait qu'il y a une demande tout à fait différente. Ce sont des circonstances complètement différentes. Moi, je ne suis pas historien pour savoir tous les détails de ce qui a eu lieu dans le passé, mais je sais que dans ce contexte, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement en place qui demande face à une situation tragique et incontrôlable. Le choléra, c'est quelque chose dont, malheureusement, l'Haïti aura ses expériences. Les données humaines connaissent très, très bien les ONG, le ministère de Santé. Même le président étant docteur, ils savent très, très bien... La première ministre, excuse-moi, étant docteur, ils savent très, très bien comment traiter le choléra. Mais, vu la situation, ils ont été bloqués de le pouvoir-faire. Ils savent que ça pourrait y avoir, tous ces cas concernés, ils savent que ça pourrait y avoir un impact catastrophique sur la population haïtière. Et ils se sont mis autour de la demande faite par le gouvernement que, dans les circonstances, le gouvernement était incapable de faire la réponse nécessaire dans notre requise. Et alors, ils ont fait la demande dans le comité international. Je crois que ça, c'est le contexte dans lequel une intervention sera complètement différente de ce sort d'intervention que nous avons vues dans le passé. que ça se passe côte à côte, pour s'adresser directement à une très bonne traite précise et de s'en sortir. En même temps, je crois que nous et les autres membres de la communauté internationale aimerons voir que ça progresse et ça ne veut pas dire qu'on va viser que la choléra. On sera en train de voir comment nous pouvons encourager toujours à avancer dans les classes politiques et les élites à ce qu'ils trouvent une façon de pouvoir s'avancer envers les élections que tous les aïtiens peuvent voir le plus vite possible. Mais cette politique n'a jamais changé. C'est toujours le même au-delà de la circonstance que nous avons vues par rapport à la sécurité et tout le reste. Ça continue d'être notre désir et j'espère bien qu'en ce contexte, on pourrait y avoir. Mais les deux sont séparés. Ce n'est pas la même chose. Je crois que le contexte de ces critères de la demande, c'est précise et ça, c'est beaucoup différent à mon point de vue de ce que j'en prends des autres interventions que nous avons vues dans nous. En 2017, par arrêté présidentiel, Jovenel Moïse avait décidé de remobiliser l'armée haïtienne. Aujourd'hui, on parle de l'embryon des forces armées d'Haïti, FALIH. Pourquoi les États-Unis n'ont jamais pensé à appuyer une telle démarche? Il y a l'histoire de la force armée d'Haïti que tout le monde, les Haïtiens, connaissent. Il y a la gloire de notre indépendance. Il y a les autres choses que cette armée a fait dans le temps. Malheureusement, récemment, son récent histoire est telle qu'on a des lois qui ont été passées à l'époque dans les derniers 30 ans qui défendent à ce que le gouvernement américain s'engage directement à soutenir ou à fournir des assistances à la force armée d'Haïti en tant que telle. Ce sont des lois qui ont été établies. Comme vous savez, nous, on espère bien pour l'Haïti dans l'avenir que ce sera le cas aussi. On a une division entre l'exécutif, la législative et le judiciaire. Et alors, dans ce cas, notre service, la branche, la législature autorisée par l'exécutif a passé des lois qui sont en vigueur, qui nous bloquent complètement de s'engager avec les forces armées d'Haïti. Et alors, ces lois devront être renversées si nous voulons rengager avec les forces armées d'Haïti. À l'instant, il n'y a aucun projet pour ce pas. Mais ça, c'est évidemment, après n'importe qui regarde la situation, l'absence d'une force armée, comme, disons, une National Guard, une garde nationale, comme nous avons dans les États-Unis, à laquelle la police pourrait perdre l'appel si elle était surpassée par des événements dans certaines circonstances. Ça, c'est évidemment une partie de la circonstance-là. Je vois qu'il y a des autres partenaires, notamment le Présil, je crois, le Mexique et autres, qui sont en train de former des éléments des forces armées d'Haïti. Je ne vois pas comment ça va progresser dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pour ça que les États-Unis ne sont pas engagés dans ce sens. Parmi les armes qui produisent l'insécurité en Haïti, bon nombre d'entre elles proviennent des États-Unis d'Amérique. Considérant qu'Haïti connaît un embargo sur les armes imposées par les États-Unis, comment est-ce possible, et ceci pendant de nombreuses années, que les autorités américaines ne s'aperçoivent de ces trafics illicites dont les devises alimentent l'économie américaine, pourquoi ne pas bloquer totalement l'entrée des armes en Haïti, M. Stoumayer ? Je dirais bien au-delà de ça, dans le cas où vous dites beaucoup les armes, je comprends bien que la massive majorité des armes qui se trouvent en Haïti sont d'origine des États-Unis. C'est malheureux fait, je constate que c'est le fait, je ne peux pas le nier. Les États-Unis, depuis une longue durée, s'est dédiquée à l'établissement d'un système global jugé par les règles, jugé par la transparence, à encourager l'avenir des différents pays dans leurs différents domaines pour avancer leurs économies et autres choses. Partie de cela, c'est le contrôle des trafics illicites. Et alors il faut dire qu'à travers le monde, nous essayons de contrôler les trafics illicites, incompris ceux des drogues, des personnes, et bien sûr les armes. La réalité haïtienne est telle que je sais qu'on est en train de redoubler dans ces ports à contrôler le trafic illicite des armes. Et en même temps, les sanctions que nous avons déjà annoncées et les autres que nous poursuivons sont en train de cibler, entre autres, des personnes qui sont impliquées dans ces trafics. Et en même temps, nous essayons, avec les renforcements que nous faisons à la police nationale, à pouvoir renforcer la capacité de la police nationale de saisir les armes, d'interdire l'introduction de ces armes illicites qui arrivent ici dans le pays. Alors, c'est de deux côtés. Il faut que nous renforçons, et on est bien au courant, les contrôles que nous essayons de faire de la côté américain pour que ces armes ne se sortent pas des États-Unis. Et en même temps, on est en train d'essayer de renforcer les capacités des autorités locaux à ce qu'ils puissent renforcer leur capacité de saisir ces armes lorsqu'ils arrivent ici. Alors, c'est un bon point, et je suis d'accord. Et nous travaillons là-dessus pour essayer de fermer ce trafic et renforcer la capacité de saisir les armes qui sont déjà illégalement ici. Vous avez annoncé des sanctions à l'encontre des membres de gangs et leurs bras financiers, interdiction d'entrée aux États-Unis, gel des avoirs. Cela voudrait dire que les États-Unis connaissent ceux qui financent les gangs. Qui sont-ils, M. Stromayer? C'est une des choses que je dis à Washington de temps en temps. Et écoute, il y a tout le monde d'accord. Je pense qu'il y a une quinzaine de familles, une douzaine de familles depuis des siècles qui sont là, qui contrôlent certains trafics, incompris des autres trafics, et n'importe quel trafic. Soit si c'est le trafic à l'instant de l'essence, les carburants qui étaient là dans les marchés noirs, les marchés noirs des hommes, il y a certains éléments qui sont là en train de financer les gangs. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là, que vous le savez dans votre histoire, très très longtemps. La chose qui est nouvelle, je crois que c'est la mobilisation de ces gangs par certains éléments économiques, politiques ou autres qui sont là. Alors nous travaillons là-dessus. Moi, je ne suis pas dans notre département de justice. On a des cas qu'on mène, et fur et par mesure qu'il y a de certains cas que nous pouvons mener à annoncer, des concernés, comme on vient d'annoncer hier, Yurie Latartu et Sénateur Lambert, qui étaient impliqués, à notre point de vue, complètement répliqués dans les trafics de drogue et autres. Voilà, nous allons voir si on trouve, et on travaille là-dessus, pour identifier les personnes qui sont impliquées avec les gangs, et les citer par nous, et de prendre des autres sanctions qui viendront peu et par mesure. Parce que ce que nous avons fait dans les dernières semaines, ça n'est que le commencement. Et alors, nous travaillons là-dessus, mais ce n'est pas à moi de pouvoir dire une liste, parce que selon les différentes sortes de sanctions que nous prendrons, il y en a des certaines qu'on annonce par les noms, jusqu'à un certain instant. Il y en a des autres, on sera très publiques, on vient d'être avec le Canada dernièrement. Et il y en aura des autres qui seront annoncés publiques. Plus que ça, pour l'instant, moi, je ne suis pas dans la situation qu'on va partager. Barbecue, Yurie Latartu, Sénateur Joseph Lander, pourquoi se focus sur ces trois personnes, alors que la liste serait beaucoup plus longue ? La liste est beaucoup plus longue. Et tout le monde en Haïti la connaît, et beaucoup de personnes dans le diaspora, nous travaillons là-dessus. Et comme j'ai dit, il y en aura plus. Vous avez mentionné des secteurs économiques, politiques. Absolument. Nous sommes un État, aussi peut-être des personnes qui habitent aux États-Unis, et avec les sanctions internationales qui viennent de... Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio-Télévision Caraïbe. Bienvenue à cette entrevue exclusive. La compréhension des États-Unis d'Amérique de la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement en Haïti. Le support jugé indéfectible de Washington au Premier ministre Ariel Henry. Possible arrivée d'une force armée spéciale au pays. Le régime de sanctions proposé par les États-Unis, soutenu par le Mexique, approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas notre rôle. C'est un rôle que les Haïtiens ont pour eux. C'est quelque chose qui est vraiment un goût. Il s'adresse à les besoins de tout le peuple haïtien. Et dès qu'il y a ça, après tout, Haïti, ce n'est pas comme si c'est sur une autre terre. Elle a besoin de partenaires qui seront là, côte à côte avec elle, pour le bien intérêt de tous les partenaires. Nous aussi bien que tous les autres partis, la République européenne, la France, le Canada, à l'Allemagne, mais n'importe quel autre pays au monde, veulent avoir une partenaire qui est en Haïti. Et alors de l'avoir, ça dépendra d'un système de gouvernance qui fait que Haïti peut être dans une situation de pouvoir attirer l'ingrège, attirer l'investissement international qui pourrait fournir les travaux pour l'avenir des Haïtiens, à bâtir un État qu'ils veulent. Alors, jusqu'à ce qu'il y ait cet écart, on ne peut pas être en train de faire.